Elle ferme la porte derrière elle et écoute le silence de son petit appartement. Il raisonne toujours de ses secrets, ceux qu'elle laisse là pour devenir la professeure, l'écrivaine, la philosophe, l'amoureuse, la maîtresse, la femme. Même pas à lui, elle ne l'est dit, surtout pas à lui. C'est comme une boîte scellée par un lourd cadenas inviolable, car il est dur d'être femme, il est dur d'être femme et intellectuelle, il est dur d'être femme intellectuelle et de vouloir être reconnue comme telle, d'en faire son gagne-pain. Toujours bonne seconde derrière le véritable génie, masculin évidemment, derrière son génie. Ce qui fait qu'elle l'aime infiniment, mais qu'elle pourrait tout aussi bien le détester. Elle avait choisi de l'aimer, c'est ce qu'elle croit. Comme elle s'est forgé ses opinions politiques, elle s'est forgé cette conviction. Il fallait voir sa verve, ses phrases improbablement longues qui ne laissaient place à aucune respiration, si bien qu'elle se suspendait à sa parole, comme en apnée, suffoquant, jusqu'au point final. Pour les sentiments aussi, il en allait ainsi. En apnée, suffoquant, il en irait ainsi jusqu'au point final. Soit qu'il le décide, soit qu'il meurt. Elle pénètre le salon et tombe lasse sur le divan. Son dernier manuscrit, celui dont chaque ligne avait été rédigée avec l'intention de l'impressionner, celui qu'elle voulait parfait pour s'élever à sa hauteur, il l'avait à peine parcouru, survolé, après avoir lu les premières pages et considéré que ce n'était pas ce qu'elle avait écrit de mieux. Elle sent sa gorge se serrer, ravale sa salive, puis se lève et marche vers la salle de bain où elle se fait couler un bain chaud. La baignoire remplie, elle s'immerge dans l'eau mousseuse d'où s'exhale une odeur apaisante de lavande. Elle laisse aller son corps douloureux de se tenir, de se montrer dur et vigoureux en toutes circonstances, sans faille, presque sans sensibilité ni sentiments. Elle ne parvient jamais à faire le vide. Les questions reviennent toujours, les idées obsédantes. Si l'on voyait ce qu'elle était à l'intérieur, elle perdrait toute crédibilité. Elle qui prône l'indépendance, la libération des femmes, l'expression de leur force et de leur intelligence, elle est renvoyée dans les cordes par celui pour qui elle a le malheur d'avoir trop de faiblesses. Elle se déteste pour ça, se trouve pitoyable, mais ne parvient pas à s'échapper de l'engrenage dans lequel elle est entraînée, irrémédiablement. Quand il commençait à se fréquenter, elle n'était pas la seule femme qu'il voyait. Elle connaissait sa réputation de coureur de jupons et la fascination qu'il suscitait, fascination qu'elle-même éprouvait. Il lui disait qu'elle était unique et qu'il l'aimait, mais il ne voulait pas renoncer à sa liberté. Elle acceptait parce qu'elle l'aimait et parce qu'elle voulait sortir du cadre du couple bourgeois au milieu duquel elle avait grandi. Elle pensait que cela garantirait son indépendance. Quelques années plus tard, elle lui refusait le mariage pour les mêmes raisons. Puis son regard ne fut plus le même, moins attentif, moins flamboyant et passionné. Il commençait à se lasser. Il s'était promis de tout se dire, alors elle lui demanda « M'aimes-tu toujours ? » Et il répondit « Oui, mais pas tout à fait comme avant. » La vérité, c'est qu'elle avait des petites rides au coin des lèvres et au coin des yeux qui se creusaient, sa peau était moins ferme, se relâchait par endroits, les bras, le ventre, les cuisses. Il ne la désirait plus, même s'il faisait encore l'amour parfois. Elle voyait bien les jeunes femmes qu'il regardait avec avidité. Le même âge, la même fascination dans le regard qu'elle avait quand ils s'étaient connus. Elle avait réfléchi à un moyen de conserver leurs liens qui commençaient de s'étioler. Elle finit par trouver, rejeta l'idée, pensa devenir folle. Mais le poids sur le cœur chaque jour s'alourdissait et elle se résolut. Elle eut des amantes, de ses jeunes élèves, les lui présentaient, elle connaissait bien ses goûts, créé un triangle pour rétablir le lien, par procuration. Il a aimé ce jeu étrange et y a rapidement pris part activement. Il lui lit toujours les longues lettres enflammées qu'il leur écrit. Elle écoute chacune religieusement, comme si elle lui était destinée. Il ne lui lit jamais les lettres de rupture. L'eau a refroidi. Elle s'en extrait lentement et saisit la serviette chaude dans laquelle elle s'enveloppe. Le téléphone sonne. C'est Bianca. Elle est différente des autres jeunes femmes qu'elle a séduit pour lui. Elle ne voulait pas la lui présenter, craint de la briser. Plus le temps passe, plus la culpabilité l'apaise, plus elle voudrait la prévenir qu'elle n'est que de passage, qu'elle sera bientôt, comme elle, dépassée, qu'elle aura mal. Mais ce serait avouer sa propre faiblesse, ce serait briser l'image de femme forte, sensée et indépendante qu'elle s'est construite pour s'intégrer à un milieu où le masculin règne. Ce serait se montrer soumise, enfin. Bianca dit « Je voulais te prévenir, je ne viens pas demain. Nous allons écouter une conférence, Jean-Paul et moi. » Elle lui répond « D'accord. » Elles échangent quelques banalités avant de raccrocher. Elle gagne sa chambre, passe un déshabillé de soie et s'étend sur le lit, trop grand pour elle seule. Cette solitude la chavire et doucement, comme un enfant fatigué, Simone se met à pleurer. Merci. 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 Merci.